... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du Trésor. Au sommaire, dans le but d'élargir la couverture vaccinale face à la pandémie du coronavirus, les acteurs du secteur privé sont en formation depuis hier. Les détails sont à suivre. Bonne nouvelle pour les usagers de la route Eitarita, numéro 2, à hauteur de carrefour Zopa. Le tronçon devenu impraticable depuis plusieurs semaines sur environ 200 mètres, créant des difficultés aux usagers, est enfin rechargé. Retour dans cette édition sur les difficultés précédemment vécues par les usagers. Puis hors de nos frontières, le nord du Nigeria est confronté depuis plusieurs jours à des inondations meurtrières. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de nos préférés pour vous informer. L'union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, tient depuis ce jour à la maison. Des médias, Thomas Mengueson, Siza, Pedro Mende, l'Assemblée générale élective, entre-temps, prévue pour se tenir samedi dernier. Selon un communiqué du comité d'organisation, ce décalage est dû au probable risque de trouble à l'ordre public. Un groupe de journalistes du collectif Dynamisant l'Union, dans une correspondance adressée au commissariat central de Cotonou, a demandé l'annulation de cette rencontre statutaire en évoquant des raisons de trouble à l'ordre public, a notifié le comité d'organisation. Rappelons que trois listes de candidatures sont en compétition dans le cadre de ces élections de l'UPMB. Autre la liste conduite par la présidente sortante, Zakiat Latouji, il y a restauré l'union de Fortuné-Sosa et la liste d'Inabison l'union de José Mehwenou. À présent, les acteurs du secteur privé sont en formation depuis hier dans le cadre de la gestion de la pandémie de coronavirus. Une séance qui a réuni des professionnels de la santé dans le but d'élargir la couverture vaccinale face à cette pandémie. Pour les circonstances, les participants sont venus de tous les départements du Bénin. C'est un compte rendu de Stanislas à moi. Former les acteurs du secteur privé sur la gestion de l'infodémie liée à la COVID-19, c'est l'objectif principal de cet atelier qui a réuni tous les intervenants dans la chaîne sanitaire de notre pays. Ils sont venus des douze départements du Bénin. Et à l'ouverture, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin a reprécisé les grandes lignes de travaux avec un état des lieux sur la campagne vaccinale contre la COVID-19. Docteur Boko Thierry Tosou. Depuis 2020, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, lutte contre la pandémie de la COVID-19. Et des mesures ont été prises, notamment la vaccination, pour donc arrêter la chaîne de transmission du virus. force est de constater que nous avons encore une couverture vaccinale insuffisante du fait de la réticence de la population liée aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour donc améliorer et corriger cette situation, l'Agence nationale de soins de santé primaire a initié cet atelier pour outiller les participants ici présents par rapport à la gestion des fausses informations liées à la COVID-19 dans les différents départements du pays. Les fausses informations distillées sur les réseaux sociaux expliquent en partie la réticence des populations par rapport à la vaccination, ce qui a d'ailleurs plombé au départ l'atteinte des objectifs fixés. Le Bénin s'est fiché comme objectif d'atteindre 60% de couverture. Mais aujourd'hui, nous sommes à 35%. Donc, comme vous le constatez, nous n'avons pas atteint nos objectifs et raison pour laquelle, avec l'appui de nos partenaires, nous continuons donc de mobiliser les populations, nous continuons donc de mobiliser les différents acteurs et c'est pour ça que nous avons pensé à vous. On sait que le secteur privé aujourd'hui prend environ 52% des cibles. Donc, vous avez beaucoup d'ondes de masse qui passent chez vous et on aurait souhaité que vous contribuiez de façon efficace à sensibiliser dans les communautés pour qu'ils puissent adhérer à la vaccination. Nous avons disponible aujourd'hui au moins 4 gammes d'ondes de vaccins et qui sont au niveau de nos formations sanitaires. Je voudrais vraiment souhaiter une participation active et à la fin de la formation, une utilisation efficace donc des acquis pour la promotion d'un comportement favorable à la vaccination. L'occasion est propice pour relancer les appels à la vaccination contre la COVID-19 dans le seul but de faire reculer les frontières de cette maladie. Je l'annonçais en titre plusieurs mois déjà que les usagers du tronçon Carrefour à Conville, à Casato, à hauteur des pavés Kirikou, souffrent le martyr. Nid de poules et crevasses créent des accidents au quotidien sur cette portion de voie dégradée. Moril Arnaud Agua était sur les lieux. Hier matin, suivez son reportage. Carrefour Zopa. Difficile pour motocyclistes, automobilistes et autres usagers d'emprunter cette portion de voie entièrement dégradée sur 200 mètres environ. Et pour cause, la lenteur dans la réalisation de cette double voie qui dessert Zopa anciennement pavée, appelée pavée Kéréko. Edmond, pompiste et témoin des accidents, relate ici le calvaire des usagers du dit tronçon. On observe des dégâts au quotidien parce que les gens ne sont pas concernant l'affoncement de la route. Les gens ne savent pas. Et chaque fois qu'ils restent sur une vitesse, quand ils voient à l'immédiat, ils voient l'obstacle. Le temps de prendre de freinage n'arrive pas à couvrir. Et c'est des dégâts. Certains tombent, surtout la nuit. Tous les jours, surtout la nuit, les gens tombent. Quand ils roulent à Vivalu, arriver là, ils n'arrivent plus à se maîtriser. Ça fait un moment que les travaux de réalisation de cette infrastructure ont été entamés, mais ils sont loin d'être achevés. Les soirs et les matins, nous subissons le goslo et les usagers tombent sur la voie. Sur place, des tessons de bouteilles témoignent des dommages collatéraux. Les voitures ne savent pas souvent qu'il y a des trous à ce niveau de la voie et elles sont surprises et tombent dans les crevasses et les accidents s'enchaînent. La semaine dernière, ce fut le cas avec un véhicule de transport, des casiers de boissons et voilà les dégâts avec des tessons de bouteilles sur la chaussée. Les usagers appellent les décideurs étatiques à sonner l'entreprise en charge des travaux. On s'adresse à l'État et à ceux qui sont chargés du chantier de régler le problème car la voie est une propriété de tous. Si les accidents se produisent, ce n'est pas bien car il faut être en vie pour élire le chef de l'État. Sinon, on ne pourra pas l'élire. Au lieu de racler la voie, l'entreprise la laisse être pratiquable, avec des crevasses partout. Si ceux qui réalisent cette voie peuvent racler ce tronçon et vite achever le bitume kéréko qui n'a fait que trop durer sur ce rabais. Le souhait des usagers de la route Inter-État numéro 2 est que les travaux de eau passent à chèvre vite pour une circulation plus aisée à hauteur du carrefour. Précisons qu'après notre reportage hier matin sur le dit tronçon, les équipes de l'entreprise ayant à charge les travaux de cette route se sont mises à la tâche pour le chargement et le nivellement de cette portion de voie dégradée à hauteur de carrefour Zopa. Interrogé sur place, l'un des techniciens des travaux qui n'a pas voulu se prononcer devant caméra a affirmé que les travaux de réfection de cette portion de voie sur laquelle les usagers souffraient le martyr depuis plusieurs semaines devraient être effectués la semaine dernière, mais ce n'est qu'hier matin que les travaux ont été possibles. Hors de nos frontières, en actualité, la rivière située à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, est à un niveau anormal élevé. La faute aux fortes intempéries qui, depuis le début de la saison des pluies, ont causé d'importantes inondations. Plusieurs personnes sont mortes. Les dégâts matériels sont aussi considérables. Certains habitants ont tout perdu. Cette montée des eaux a aussi été dévastatrice pour les terres agricoles. De nombreuses récoltes ont été inondées, inondées, réduisant, en ayant les efforts des agriculteurs depuis le début de l'année. Plus de 500 000 Nigériens ont été touchés par des inondations, dont 23 des 36 États que compte le pays. Les autorités ont promis que les personnes affectées recevraient une aide. Et puis, en Brazzaville, plusieurs dizaines d'étudiants congolais courent le risque de manquer la rentrée académique 2022-2023 qui a eu lieu aujourd'hui dans bon nombre d'universités françaises où ils ont pu obtenir leur pré-inscription. Pour cause, les services d'immigration congolais n'arrivent pas à leur délivrer des passeports faute de cartons. La rupture des cartons de passeports est un phénomène courant au Congo. Elle est souvent due au retard de paiement des fournisseurs. Les étudiants... ... ...